Allez, on passe donc au match des traders. Comme promis, Jean-Louis Cussac, trader pour Comprof chez Perceval Finance versus Giovanni Filippo, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Que faites-vous tout simplement dans ce marché, Jean-Louis ? C'est un petit peu la même tendance qu'hier ? Il n'y a pas de tendance, Vincent. C'est vrai que c'est mou, il ne se passe rien. Et puis tout d'un coup, le marché est passé de 5200 à 5225 parce qu'il n'y a aucune contrepartie. Le marché est totalement creux, déserté. Donc ce matin, on avait fait acheter à 5206. Sincèrement, quand on a acheté, on n'était pas d'un enthousiasme débordant. Et puis surtout, le marché n'avait aucune vitesse, rien du tout. Alors on sait qu'à un moment donné, il se passe des choses. Alors à chaque fois, ça surprend quand même. Là, on a pu alléger à 22,5. On a été placé sur ce niveau-là, après à 33. On verra ce qu'il en sera pour la suite. En tout cas, le mouvement a été rapide. Mais il s'est inscrit dans un marché entre les grandes. Il n'y a pas de tendance, il n'y a rien. C'est vide. On est à 10,5 de volatilité implicite. On est à combien ? 440 millions d'échangés. Donc on peut dire qu'on est dans une zone neutre. La semaine dernière, je crois que tout le monde disait que le marché aurait du mal à avancer quand même. Voilà. Il n'a pas réussi à poursuivre. Il n'a pas le moteur, le carburant. Il n'y a rien dans le pipeline pour lui permettre d'avancer vers les 5300. Donc il faut accumuler les écarts, acheter sur des replis. Donc là, on a 5206 pour nous ce matin. Après, on va plutôt se placer éventuellement sur des scions techniques. Mais bon, jusqu'à 5135, 40, là, on achète sur repli. Le stop-loss, il va être sous 5105 pour le retournement, on va dire, le neutre biais baissier pour aller chercher le 560, puis le 4970. Pourquoi pas ? Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Le marché tient bien. Moi, je regardais ce matin Airbus un petit peu plombé par la reprise de l'euro-dollar. Cette forte impulsion à la hausse. Et puis, il ne baissait pas beaucoup Airbus 0,8, 0,9, puis là, 0,5. Il y a vraiment... On voit les paniers, si vous voulez, d'arbitrage. On voit les paniers. Toutes les pondérations sont des plus forts volumes. Il n'y a rien qui sort du lot. Voilà. C'est un marché algo, très technique, peu d'intérêt et en trading range plutôt qu'en directionnel. D'accord. Giovanni Filippo, Jean-Louis, tu es un petit peu désespéré par ce marché. Est-ce votre cas également ? Non, pas du tout. Non, non. De toute façon, je ne crois pas. Enfin, à tort ou à raison, je ne crois pas qu'il faille attendre vraiment quelque chose de très significatif d'ici la rentrée. Vraiment au niveau des banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE. On aura certainement des indications ou des décisions plus fortes en septembre. Alors, certes, là, Janet Yellen a mobilisé ses troupes. On l'a vu avec de nouveaux top historiques sur le dos, le S&P, un Nasdaq qui s'est repris. On verra si Mario Draghi arrive à mobiliser ses troupes européennes jeudi. Voilà. Pour donner quelques éléments sur la suite à donner. Donc, le marché, parfois, a besoin d'entendre les mêmes paroles, d'être rassuré. Donc, on verra bien jeudi. Donc, pour moi, on est toujours dans une phase de distribution qui n'est pas remise en cause. Donc, c'est vrai qu'elle pourrait durer pendant... Donc, par rapport à ce que je dis, durant tout l'été. Ça pourrait nous faire glisser un petit peu plus bas. Pour l'instant, on a été stoppé par rapport à des considérations à court terme la semaine dernière. On a effectué un rebond, mais ce rebond est mou. Il n'y a pas de relais. Voilà. Ça manque de catalyseurs pour l'instant. Pourtant, on est en pleine période de résultats. Mais bon, le marché est plutôt focalisé sur d'autres éléments. Et notamment, comme vous l'avez indiqué, sur la nouvelle hausse de l'euro face au dollar, que je trouve, somme toute, assez exagérée. Même si la suite de l'histoire devrait certainement emmener l'euro plus haut. Parce qu'aujourd'hui, on a certainement plus de raisons d'y croire en Europe que par le passé. De plus, la Fed devrait freiner peut-être un petit peu ses remontées de taux. Puisque Trump n'arrive pas, qu'est-ce que je veux dire, à réformer. Il se débat, comme vous l'avez signalé, avec l'Obamacare. Ça fait quand même un paquet de mois, si vous voulez, qu'on n'a rien du côté des États-Unis. Pour autant, les marchés américains ne flébillent pas pour autant de façon très significative. Donc moi, je reste toujours dans l'optique, à moyen terme, d'un retracement plus marqué. Le marché a fait les deux tiers du travail en perdant 5%, près de 300 points. On a rebondi, on avait un potentiel de baisse estimé à peu près à 8%. C'est-à-dire 3% supplémentaire par rapport à 5135 pour aller chercher, effectivement, la zone, comme l'a indiqué Jean-Louis, des 4980. Est-ce qu'on le fera durant cet été ? Ça reste possible tant que le scénario n'est pas invalidé ou remis en cause ? Il faudrait ressortir au-dessus de 275, 290 pour écarter vraiment ce risque. On renforcerait cette perspective, effectivement, si on casse la zone 110, 104. Pour l'instant, on n'y est pas. On est plutôt dans une zone neutre. Donc une fois n'est pas coutume, je vais être neutre. Je vais plutôt travailler entre 255, 5255 et 5125 avec un pivot à 5190 d'ici jeudi. Et aujourd'hui, j'essaierai de saisir l'opportunité d'acheter si jamais on tombe sur 179, 169, tout comme j'essaierai de vendre sur la zone 225, 235. Voilà, il n'y a pas grand-chose à attendre pour l'instant et je pense d'ici jeudi. Merci, merci messieurs pour ce plan de trading. Donc, Giovanni Filippo, Bourse Directée, Jean-Louis Cussac, Perceval Finance pour ce match des traders. BFM Business, 10h bientôt, 38 minutes. Les grands titres de l'actualité économique à commencer par les Etats-Unis.